Vous êtes ici dans le musée de l'histoire de Roni Souvoir et particulièrement dans la salle des Zouaves. Alors qu'est-ce que c'était des Zouaves ? C'était donc en 1830, le 1er octobre a été constitué des régiments pour que les Français allent en Algérie, je dirais envahir l'Algérie. Et donc on s'est alliés avec une tribu cabile des guerriers qui s'appelait les Béni-Zouaves. Mais ça c'est un terme qui était trop long à dire pour les Français, on les appelait les Zouaves. Et donc à Roni Souvoir, le gouvernement de l'époque a dit qu'il fallait utiliser les forts qui avaient été créés autour de Paris, parce que c'était laissé à l'abandon. Donc de 1901 à 1920, il y a plus de 1000 soldats qui sont venus au fort de Roni pour faire ce bataillon, c'est le cinquième. Donc il a participé à plusieurs opérations dans l'île de France, avec aussi des défilés et des manœuvres. Surtout par exemple en 1910, lors des inondations, ils ont fait la chasse aux pillards, qui venaient piller les pavillons le long de la marne. Autre chose aussi, quand on a fusillé Matahari dans les fossés de Vincennes, pas du château, mais de la cartoucherie, donc c'est des sous-affichiers du 4ème Zouaves, 12 sous-affichiers qui ont fusillé Matahari. Donc il y en avait 11 puisqu'il y avait le 12ème à être bague à blanc. Donc on ne savait jamais qui est-ce qu'il y avait. Et donc, pendant qu'ils ne faisaient pas leur travail de soldats, les Rhôniens les employaient dans la commune en tant qu'ouvriers agricoles, puisque les Rhôni à l'époque, ce n'étaient que des bergers, de la vigne, puis différentes cultures. Donc les Rhôniens avaient des gens qui travaillaient à prix réduit, mais les soldats étaient contents parce qu'ils augmentaient leurs soldats. Donc ça développait une chose, bon ça c'est entre guillemets, ça développait les cafés à Rhôni. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, en 1902, vous aviez 3764 habitants à Rhôni, on va voir le changement de 1902, et il y avait plus de 1000 soldats à Rhôni. Donc une personne sur 5 était un militaire. Donc comme on dit, tous les 15 mètres vous aviez un café. Et en 1914, en revenant avec 1914, ils ont participé à tous les faits d'armes, que ce soit Iverdun, la côte 304, l'Isère, la bataille de la Marne, et ainsi de suite. Toutes les batailles sont marquées sur le drapeau. Donc l'expression « faire le zouave », ça vient donc de l'époque 1914. les zouaves qui avaient encore des tribus cabiles dans leur rang, donc faisaient des danses cabiles quand ils venaient en permission à Paris, ou dans les grandes villes de France. Et la bonne société française, entre guillemets, donc voyant ces gens danser entre eux, les hommes qui dansent entre eux, un peu comme les grecs, je disais, ils font les zouaves. Et c'est là qu'il est devenu « faire le zouave ». Comme il y a une autre expression, c'est « train bleu ». Mais l'origine, ça vient donc du changement de tenue en novembre 1915, des soldats de zouaves et autres, puisque l'infanterie aussi avait un pantalon garancé comme les zouaves, quand ils sont venus en permission à Paris, ils ont pris la nouvelle tenue qui était façon bleurison, parce que bien sûr avec cette couleur-là, on les voyait très loin, un fusil allemand, pour ne pas oublier, qui portait deux kilomètres à l'époque, le Mauser. Et donc, ils se pensaient qu'il y avait énormément de massacres. Et donc, quand ils sont revenus de leur permission sur le front, les autres qui étaient déjà sur place, toujours avec l'ancien costume, ont dit « voilà les bleus ». Merci. Merci. Merci.